L'environnement actuel de l'entreprise Deuxièmement, la financiarisation de l'économie Deuxièmement, la tertiarisation de l'économie Troisièmement, le développement technologique Et en dernier lieu, la globalisation de l'économie La libéralisation des échanges, la montée en compétitivité, etc. En détail, la financiarisation de l'économie Il faut la comprendre, non pas dans le sens Du recours des entreprises au financement externe Au détriment du financement par des capitaux propres Mais il faut la comprendre dans le sens Du développement du marché financier spéculatif La meilleure manière de comprendre ça Je vais prendre un ou deux exemples Pour expliquer c'est quoi un marché financier spéculatif Basé sur la spéculation Tout d'abord, donc c'est pas l'économie réelle C'est pas la production, mais c'est la spéculation Je prendrai l'exemple d'une banque Qui va financer l'achat d'une maison La garantie Que va demander la banque C'est le titre de la maison En lui-même Donc il va Garantir le crédit accordé A ce client Par L'immobilier En lui-même Il y a un risque Le risque c'est quoi ? C'est que ce client là Peut Se retrouver Pour une raison ou une autre Dans une situation De non-payement De ce crédit là En donnant Ce crédit là La banque A créé de la monnaie Ça vous le savez Dans l'économie Monétaire Le crédit C'est un mécanisme De création de la monnaie Donc on augmente La masse monétaire Très bien Cette banque là Devant Ce risque De non-payement De ce crédit là A la possibilité De chercher une couverture Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'il a la possibilité De vendre ce risque Qu'il a la possibilité De vendre ce risque A un organisme Spécialisé Il est maintenant Sûr Qu'il va Récupérer Le montant de son crédit Parce qu'il est couverte Par un autre organisme Les choses se compliquent Du moment que Cet autre organisme Qui a pris en charge Le risque de telle banque Alloue aussi La possibilité De vendre Ce produit Entre parenthèses Et ainsi de suite Donc Et à chaque moment Il y a un prix Et il y a une création De monnaie Ça c'est un cas Qui montre Qu'on est en dehors De la sphère De production Et on est dans La sphère Des finances On est dans Une sphère Qui n'a rien à voir Avec l'économie Rien La production De richesses De biens Et de services On est dans Un marché spéculatif Deuxième exemple C'est posant Une entreprise Spécialisée Dans La vente D'un produit Qui nécessite Une certaine période Pour sa réalisation Des chantiers Par exemple Un chantier naval La construction D'un bateau Nécessite Donc On ne construit pas Les bateaux Pour les stocker Mais on construit Des bateaux Sur des commandes On construit Des avions Sur des commandes On se met D'accord Avec un client Sur un produit Sur une date De livraison Et on commence Le process D'assemblage Ou de production Cette entreprise Là Au moment De la passation De la commande Elle s'engage Sur un prix Généralement En dollar C'est posant Que l'entreprise C'est une entreprise Européenne Avec sa monnaie locale Elle va payer Ses charges Mais Mais Le prix de vente Final Elle est en dollar Et Devant la libéralisation Des taux de change Autrement dit L'état Ne contrôle plus La valeur De sa monnaie nationale Donc le marché Il est libre Au moment De la réalisation De la vente Il y a deux situations Ou bien Le taux de change A augmenté Ou bien Elle a diminué En tout cas Le prix de vente Elle est fixée Dans le contrat De départ Donc La situation Peut être Soit favorable Pour notre entreprise Elle va Gagner Sur le taux de change Soit Elle sera Défavorable Elle va perdre Sur le taux de change Alors là Dans ce contexte là Cette entreprise Ne peut plus prévoir Ne peut plus Planifier Sa rentabilité Et sa profitabilité Qu'est-ce qu'elle va faire Et elle a la possibilité aussi De chercher Une couverture De ce risque De change Ça veut dire Elle va se mettre D'accord Avec un organisme Financier spécialisé Sur un prix fixe Ça veut dire Que Au moment De la réalisation De la vente Notre entreprise Sera sûr De récupérer La valeur Qui est Stipulée Dans le contrat de vente Le risque maintenant Il est transféré De cette entreprise A un autre organisme Qu'elle veut aussi Si le taux de change Est favorable Elle va gagner Si elle est défavorable Elle va perdre Et le problème Se complique là aussi Parce que Cet organisme là A aussi la possibilité De vendre ce produit A un autre organisme Donc on est là Dans Une sphère Économique Qui génère Des sommes Enormes Et qui n'a rien à voir Avec L'économie réelle C'est une économie Spéculative Ce sont des marchés Spéculatifs Basée Sur Une économie Immatérielle Fictive Et qui génère Quelque chose Comme 700 Billions de dollars Au moment où L'économie réelle Au niveau mondial Génère 60 Billions de dollars Là ce sont des statistiques De 2007 Autrement dit L'économie Financière Les marchés Financiers Spéculatifs Représente Douze fois Le chiffre d'affaires Vélobal De l'économie réelle Ça bien entendu Pose des problèmes Au management Ça Il pose des problèmes Au management Deuxième Caractéristique De l'environnement Actuel De l'entreprise C'est La marginalisation Des capitales Productifs Ça veut dire Le capital Productif Qui va Vers le financement Des biens D'équipements Des investissements Nécessaires A la production Et il est maintenant Marginalisé Au profit D'un capital Financier Spéculatif Troisième Élement Dans cette financierisation De l'économie C'est l'hégémonie De la rentabilité Financière Donc Les critères De rentabilité Financière Sont actuellement Les plus importants À prendre en compte Dans le secteur Productif Donc on ne parle plus De valeurs On ne parle plus De l'utilité Du travail Mais on parle De rentabilité Au détriment Des valeurs Au détriment Des sens Du travail Tout ça Tout ça Bien entendu Alimente Ce qu'on appelle Une bulle financière Et met L'économie mondiale Devant Des crises Financières Permanentes Les risques Il est toujours là Et les derniers Exemples De la crise financière Au niveau De l'Espagne Et autres pays Montrent Qu'effectivement Il y a un danger Qui se repercutent Directement Sur la population Des licenciements Des crises sociales Des problèmes sociaux Etc Deuxième élément Qui caractérise L'environnement Actuel Des entreprises Qui pose Des questions Nouvelles Au management C'est la tertiarisation De l'économie Tertiarisation De l'économie Ça veut dire Que le secteur tertiaire Le secteur des services Il se développe D'une manière C'est développé D'une manière Très importante C'est vrai Qu'il y a trois secteurs Donc il y a Le secteur primaire Tout ce qui est Agriculture Mine Il y a Le secteur secondaire Donc là C'est le secteur industriel C'est le secteur productif Proprement dit Et il y a Le secteur tertiaire Qui était Minoritaire Un certain temps Et il est devenu Actuellement Il représente Quelque chose Comme 60% De l'économie mondiale Tertiaire Donc ce sont les services C'est l'enseignement C'est la santé C'est le sport C'est les activités culturelles C'est le tourisme C'est etc Ce secteur là Les banques Se développent D'une manière Très importante Ce secteur là On ne peut pas Planifier Le travail Comme le veut L'organisation scientifique De travail Pourquoi ? Parce que tout simplement Il nécessite Une certaine interaction Entre le fournisseur Et le client Donc le fournisseur Il est dans ce secteur En face du client Et sur le plan du travail Il est difficile De standardiser Le travail De ce fournisseur là Il est difficile De le planifier Il est difficile De le contrôler Par des méthodes De l'organisation Scientifique du travail Alors là La question Elle est posée Comment faire Pour contrôler Justement Pour planifier Ce travail Dans une économie Qui devient de plus en plus Tertiaire Le troisième élément Qui caractérise L'environnement De l'entreprise C'est le développement D'une nouvelle technologie Nous assistons actuellement A une utilisation massive Des technologies De l'information Et de communication Donc tous les secteurs Ils sont concernés Tous les ouvriers Tous les travailleurs Ils sont concernés Par la maîtrise Et le traitement De l'information Donc on parle actuellement Des big data C'est le traitement Des quantités énormes D'informations Pour pouvoir prendre Les bonnes décisions Et cette caractéristique Elle concerne Pratiquement Tous les secteurs Donc Ça donne Une certaine Autonomie Dans le travail Ça donne Un certain Élargissement Des tâches De travail Mais C'est le plan Condition de travail C'est beaucoup De stress C'est beaucoup De cadence De travail Etc Le dernier Élément Qui caractérise L'environnement De l'entreprise Actuelle C'est la globalisation De l'économie Donc on est dans Le système mondial Le système monde Donc on peut On ne peut plus Raisonner Sur un territoire Géographique Dillimité Mais on est Actuellement Confronté A la concurrence À l'échelle Du monde Donc c'est la globalisation De l'économie C'est la libéralisation Des échanges Et c'est la montée En compétitivité Donc les entreprises Actuellement Sont dans Des situations De service Donc l'entreprise Elle doit chercher Tout d'abord À continuer À exister Dans le marché C'est un objectif Primordial Et pour cela Elle doit être Flexible Ça veut dire Réagir rapidement Aux changements Prévoir les changements Et prendre les bonnes décisions Pour réagir rapidement Aux contraintes De l'environnement Et cela Sur le plan Organisationnel Nécessite Une certaine Polyvalence Des ouvriers Donc l'ouvrier Doit être Polyvalent Mobile Qui peut changer De lieu de travail Sans problème Qui peut changer De nature de travail Sans problème L'innovation L'entreprise L'entreprise Est actuellement Appelée À innover D'une manière Continuelle Et d'une manière Permanente Et tout cela Remet en cause Le modèle Rigide Et le modèle Et le modèle Je dirais Rationnel De l'organisation Scientifique De travail Donc là Ce contexte Il a changé Donc les questions Posées Au management Ont ont aussi Changer de nature Et il faut Les résoudre Avec de nouvelles De nouvelles Méthodologies Et de nouveaux Objectifs Le contrôle Par exemple On ne peut plus Actuellement Contrôler D'une manière Telle Que se pratiquait Dans l'organisation Scientifique Du travail Il faut changer De nature De contrôle Il faut changer La méthodologie Donc on contrôle Par des indicateurs On contrôle Par Par Le contrôle Est devenu Plus sophistiqué La nature Du travail Est Intensifiée Le travail Est devenu Précaire Donc l'entreprise N'est plus Dans un environnement Où il peut Prévoir Sa stratégie Planifier Ses objectifs Donc tout Est sujet À mouvement Tout est sujet À Au changement Rapide Donc Tout cela Nécessite Un nouveau Monde De management Un management Qui se base Sur Des outils Sur des mécanismes Appropriés C'est à dire Adapter Au nouveau Contexte Conclusion De tout ça Qui va constituer Une introduction Pour la suite C'est que Le management Moderne Doit répondre À une question Fondamentale Qui est Devant L'inefficacité Des modes D'organisation Taïlorien Et ses moyens Coercitifs Comment maintenant Amener les travailleurs Amener les gens À adhérer Aux objectifs De l'organisation Comment imposer Une vision Commune Et comment Légitimer Cette vision Commune Ce terme De légitimation Il est important De légitimité Il est très important Parce que Dans le cadre De l'organisation Scientifique De travail Elle a été Légitimée Ça veut dire Acceptée Parce que C'était scientifique Donc Elle s'est imposée De par Son caractère De neutralité Vis-à-vis Des patrons Et vis-à-vis Des ouvriers Donc C'est une méthode Qui s'est présentée Comme étant neutre Donc Elle a été Légitime Acceptée Par tous Maintenant Dans le contexte Nouveau Comment Résoudre Ce conflit Entre Les patrons Et les ouvriers Tout en étant Et légitimes Et c'est ça La question Fondamentale Qui est posée Au management Moderne Et c'est ça Où Plusieurs auteurs Plusieurs contributions Essayent D'apporter Des réponses Donc Ce qu'il faut comprendre Ce qu'il faut comprendre A travers Cette présentation C'est que Le management Il a évolué En fonction De l'évolution De l'environnement Une question Centrale A laquelle Le management Essaie de répondre C'est comment Concilier Entre Des objectifs Par nature Qui sont par nature Contradictoires Des objectifs Des propriétaires Et des objectifs Des travailleurs Comment concilier Entre les objectifs Des propriétaires Et les objectifs Des travailleurs Si dans le cadre Du management Classique Cette question A été résolue Par le contrôle Et l'encouragement Les évolutions De l'environnement Font que Cette solution Là N'est plus Effectivement Alors il faut Chercher D'autres moyens D'autres outils Pour résoudre La question Et c'est là Si maintenant On a compris ça On comprend Que le management On peut l'expliquer De par ses objectifs Je vais prendre Une définition Du management Qui est Axée sur Les objectifs J'aborde Le premier chapitre Définition Et démarche Du management Mais avant De définir Le management J'aimerais Tout d'abord Apporter Trois précisions Essentielles La première C'est que Le management Général Se décline Selon L'horizon Temporelle On Deux niveaux Premièrement C'est le management Stratégique Le management Stratégique Il engage L'avenir A long terme De l'entreprise Donc Il émane Il est des domaines De la direction Générale De l'entreprise C'est elle Qui trace Les objectifs A long terme Lancer un nouveau Produit Par exemple Fusionner Avec une autre entreprise Changer d'activité Changer de métier Changer de zone Géographique Etc Là Ça relève Du management Stratégique Et ça concerne Le long terme De l'entreprise Mais il y a aussi Le management Opérationnel Là Il relève Beaucoup plus Du court terme Et concerne Les niveaux Fonctionnels On parle Par exemple Du management Des ressources Humaines On parle Du management Financier On parle De la gestion De la production Donc tout ça Ça relève Du niveau Fonctionnel Ce sont des décisions Opérationnelles Qui concernent Le court terme Donc là Il y a deux niveaux Selon L'horizon Temporel Un niveau Stratégique Et un niveau Opérationnel Ces deux niveaux Là La stratégie Et l'opérationnel Seront traités Au semestre 5 et 6 Notamment Pour les étudiants De l'option Gestion Dans des cours Spécifiques Mais là Le cours C'est un cours Général C'est le management Général Donc il y a Une approche Globale Du management Où on ne fait Pas la différence Entre le niveau Stratégique Et le niveau Opérationnel Là c'est la première Précision Deuxième Précision C'est La différence Entre Ce qu'on appelle Gestion Administration Et Management Le mot Gestion Je reviens Sur La parenthèse Du début De cette présentation Lorsque j'ai parlé De la gestion Le mot Gestion A une Connotation Beaucoup plus Quantitative Qui renvoie A l'application De normes Donc on parle De la gestion De la production Donc il faut Appliquer des normes De production Gestion Gestion De la paye Gestion De salaire Gestion De stock De façon générale Ce sont L'application D'indicateurs Quantitatifs Et on est Dans Ce qu'on appelle Les techniques Quantitatives De gestion Type UG Donc Le mot Gestion Ne signifie pas Tout à fait Le mot Management Quant à l'administration Donc là On est dans L'application De procédure Et l'application De règlement Donc Management Ce n'est pas L'administration Parce que L'administration C'est beaucoup plus L'application De règlement FIOR Par exemple Il parle De l'administration Industrielle Et générale Donc là C'est L'administration C'est L'application De procédure L'application De règlement Préalablement Déterminé On est Beaucoup plus Dans le volet Si vous voulez Structure De l'entreprise On est Dans L'organigramme Formel De l'entreprise On doit Appliquer Des règlements On doit Appliquer Des non Par contre Le mot Management Il a un sens Plus large C'est faire en sorte A ce que les actions Des différents acteurs Contribuent à des objectifs Comuns Donc on est là Dans La gestion C'est beaucoup plus Que la gestion Administration C'est beaucoup plus Qu'administration On est là Dans Comment faire A ce que Les conditions Générales De travail Contribue A la réalisation D'un objectif Bien défini Le manager Par exemple Selon Metzberg C'est la personne Qui doit prendre Les bonnes décisions Qui concernent Le fonctionnement Réel De l'organisation Donc Management C'est la prise De décision Mais une décision Qui concerne Le fonctionnement Réel De l'organisation Donc Ce qui dit Réel On n'est pas Dans le formel Mais dans La réalité De l'organisation C'est ça Le management C'est ça Le domaine Du management Donc Il est plus large Que la gestion Et il est plus large Que l'administration Il concerne le fonctionnement Réel De l'organisation Et là C'est ma troisième Précision Lorsqu'on parle Des fonctionnements Réels De l'organisation Là On doit prendre En compte Deux éléments Tout d'abord L'aspect formel Qu'on a vu Dans le cours De semestre 1 L'aspect formel Qui est schématisé Par l'organigramme Donc qui définit Les postes Qui définit Les responsabilités Qui définit Les normes Qui définit Les règlements Là c'est l'aspect Normal C'est l'aspect Voulu par Par l'entreprise Mais à côté de ça Il y a un aspect Informel Schématisé Par le sociogramme Là où il y a Des conflits Là où il y a Des intérêts Là où il y a Un jeu d'acteurs Là où il y a Des attentes divergentes Et là c'est On est dans Dans la sociologie Du travail On est dans La psychologie Du travail Donc il y a Des objectifs Différents Il y a Des conflits D'intérêts Etc L'aspect Formel Et l'aspect Informel Relève Du domaine Du management Donc gérer Une entreprise C'est gérer C'est gérer Son aspect formel Administrer Une entreprise C'est administrer Son aspect formel Mais manager Une entreprise C'est gérer A la fois Son fonctionnement Formel Et son fonctionnement Informel Donc le management Il concerne Les deux niveaux Maintenant Si je veux prendre Une définition Qui cadre Avec cette démarche D'analyse D'explication De ce cours A partir De cet objectif Je ferai appel A une définition De Peter Drucker Considéré Comme le père Du management Modern Il définit Le management Comme étant La tâche Fondamentale Du management C'est de rendre Des individus Capables De performances Communes En leur donnant Des objectifs Communs Des valeurs Communes La structure Adéquate Ainsi que La formation Et le développement Continu Dont ils ont Besoin Pour être Performants Et réagir Aux changements Donc l'importance De cette définition Là C'est qu'elle Mette l'accent Sur les principaux Objectifs Du management Il parle De la réalisation De performances Communes Autrement dit Peter Drucker Est conscient Que l'organisation Scientifique Du travail Le plus efficace Parce que Il vise Tout simplement La productivité Au détriment Des conditions De travail Or L'environnement Actuel Est caractérisé Par un certain Nombre D'éléments Qui font Que Cette organisation Scientifique Du travail N'est plus adaptée Donc il faut Trouver Le moyen De réaliser Des performances Communes Mais En changeant De type De management Elle est aussi Importante Parce qu'elle Mette l'accent Sur la négociation Ça veut dire Que la direction De l'entreprise Et le management En général Doit développer Des objectifs Partagés Et savoir Écouter Et savoir Convaincre Savoir Convaincre Pourquoi Parce que Dans cette Entreprise Là Il y a Des objectifs Différents Il y a Des attentes Des aspirations Différentes Il y a Des valeurs Et des visions Différentes Et il faut Convaincre les gens Pour qu'elles Adhèrent A une vision Commune De l'entreprise Elle est aussi Importante Parce qu'elle Mette l'accent Sur l'intérêt Pour l'environnement Du travail Donc Établir Et maintenir Un climat sain Et aussi Elle donne L'importance A la préparation Des équipes A la flexibilité A la formation Pour s'adapter Au changement De l'environnement Donc là C'est une définition Qui cadre Parfaitement Avec l'environnement De l'entreprise Telle qu'on a présenté Selon Ces quatre Caractéristiques Donc c'est Préparer les gens A la flexibilité Convaincre les gens Établir Développer un climat Sain pour le travail Négocier Motiver Etc Etc Mais non pas Par Les techniques Du management Classique Parce que c'est dépassé Mais par De nouveaux moyens De nouvelles techniques Alors là Je vais me baser Sur cette définition De Peter Drucker Pour voir Quelles sont Les contributions Des différentes sciences Pour expliquer Justement Ce management Mon dernier C'est maintenant